On arrive, Saloua. Le temps que c'est connecte. On arrive, on arrive, Saloua. Voilà, la boucle de voiture en antenne. Et ça, c'est le truc classique. Ça fait deux minutes de voiture en antenne. Voilà, c'est ça, en fait. C'est une conversation perpétuelle. C'est une conversation perpétuelle. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et puis, bien contente de vous retrouver. Et très contente aussi d'être à nouveau avec Marie-Pierre Le Mailleux, ceux et celles qui vont la découvrir ce soir. Puisque nous avons partagé déjà deux conférences sur l'Académie Nouvelle-Vie. Une ou deux. Je pense que c'est deux. Oui, je pense. C'est comme une brillante série d'ateliers reconnexion, viatra utérine, conception et tout qui ont duré. Donc, voilà. On ne se quitte plus avec Marie-Pierre. Alors, vous, bien sûr, vous n'en prêtez pas. Mais nous, on est devenus très proches. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Alors, notre conversation Marie-Pierre, elle tournait donc autour du fait que ce soir, c'était se reconnecter à l'Amstor. Il allait peut-être falloir à un moment ou à un autre que ceux qui nous rejoignaient prennent conscience qu'ils avaient décidé d'être là. Donc, ce qui était bon pour eux allait y être aussi. Ou que Marie-Pierre allait se laisser guider par ce qui allait se passer, plus ou moins. Enfin, bref, voilà. Alors, on va commencer. Déjà, savoir si vous nous recevez bien. Salwa, tu nous dis bonsoir. Mais dites-nous si tout est OK, s'il s'en arrive jusque chez vous, si vous avez un bon retour, des belles images. On est magnifique. Donc, vous ne pouvez avoir que de belles images. Tiens, moi, je ne suis pas de… Alors, bonjour tout le monde. J'en profite. Je suis activée. Je n'ai pas de réponse dans le chat pour l'instant. Non, il n'y a pas de chat. Est-ce que vous nous entendez ? Alors, je te mets quand même en grand écran, même si éventuellement, on va… Voilà, en attendant que ça revienne. Voilà. Je vais mettre un message ? Non, mais je pense qu'il faut le temps que ça vienne. Tu as vu le temps que ça a mis à démarrer entre le bouton où j'ai cliqué ? Oui, c'est clair. Ah, bonjour à tous. Réjeanne, est-ce que… Réjeanne Saloua, est-ce que vous nous entendez ? Tout est ok. Merci Marie. En plus, Marie, ça veut dire aimer. Tout est dans l'amour. Tout est dans l'amour. Voilà. Alors, je te mets en grand écran. Voilà. Le 5 sur 5. Super. Choisir la disposition des… Voilà. Marie, bien. En grand écran. Je ne t'abandonne pas pour autant. Non. Voilà. Je peux voir. Et t'es pas de… Bonsoir, Marie. Merci pour le magnifique Pauline. Avec un Y, c'est joli comme ça. C'est bien. Parce qu'on a toujours 3 Christianes, 3 Isabelles. Et puis, voilà. Bonsoir. La Normandie. Tout est ok pour nous. Voilà. Super. Eh bien, c'est bien. C'est comme tout le monde. C'est comme d'arriver. Ça se passait. Voilà. Un petit peu à la fois. F.O.I. En fois. Voilà. Eh bien, c'est bien. Écoute, Marie-Pierre, à toi. Je te laisse. Je te laisse. Si tu as besoin de mécanisme, écoute, je suis là. Merci. Et puis, je sais que l'énergie va passer. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a toute l'énergie qui circule et moi. Mon symbole, quand ça passe, quand c'est plein d'énergie, c'est que je baille. Donc, voilà. Moi, c'est pareil. Mais en parlant, ça me fait embêtement. La première étape, c'est que je baille. La deuxième, c'est que je pleure. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Alors, je vais me centrer, donc, le thème de ce soir, se connecter à son âme source. Voilà. Je vais laisser faire comme j'en ai l'habitude parce que ça fait quand même pas mal d'années que je pratique tout ça. Ça fait une vingtaine d'années. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de placer vos pieds bien à plat sur le sol, de vous asseoir bien confortablement, le dos bien droit. Voilà. Et pour l'instant, fermez les yeux. J'observe ma respiration. Je parle au jeu pour tout le monde. J'observe mon rythme respiratoire. Et peu à peu, je vais ralentir. mon rythme respiratoire. Il y a l'inspiration et l'expiration. Et j'entre peu à peu dans ce mouvement respiratoire à ma convenance, à mon rythme. Indépendamment de tout ce qui se passe à l'extérieur, j'entre à l'intérieur. Et je fais simplement une pause. Je peux aller jusqu'à imaginer au-dessus de ma tête, à peu près à 50 cm. Imaginez cette étoile comme celles qui sont présentes, qui apparaissent la nuit, tombées. Cette étoile qui me guide, qui est mon « je suis » et qui est un des témoignages de la présence de mon âme. Elle peut revêtir une couleur particulière, mon âme, ou même plusieurs couleurs. Voilà. C'est parti. Voilà. Et peu à peu, je peux ouvrir les yeux dans cette pause, dans ce canal que j'invite chacune et chacun à ressentir, à vivre dans cette même reliance d'âme à âme, avec toutes ces étoiles qui sont placées au-dessus de notre tête et qui forment un peu comme un tissu où les fils se croisent perpendiculairement à l'horizontale et verticalement en parallèle un tissu d'âme qui sont présentes juste là ce soir. Je vous en remercie. Ça fait du bien. Alors, l'âme source, c'est en fait cette reliance à ce divin qui est en nous. Dans divin, il y a à la fois divisé, séparé et un, unité. C'est un peu l'inverse de l'un, c'est le nu, se mettre à nu. Se mettre à nu pour devenir un. C'est-à-dire aller au-delà de la forme corporelle et réaliser qu'il n'y a pas que de la matière, mais il y a aussi et surtout tout cet enveloppement de manteaux qui nous entourent et qui sont des manteaux subtils, qui sont des manteaux de présence. Alors, dans mon parcours de vie, j'allais dire, j'ai eu plusieurs vies dans cette vie-ci comme la plupart des personnes ici présentes, la plupart des gens. Et un jour, j'ai réalisé qu'en fait, il n'y avait pas que tout ce qui est matériel, tout ce qui est conditionnement humain, tout ce qui est j'ai des œillères et je ne peux pas dévier de mon chemin, je ne peux pas être ailleurs que dans une entreprise, je ne peux pas quitter mon travail, je ne peux pas faire les choses différemment des autres, je ne vais surtout pas aller voir si, éventuellement, j'aurai des dons à accomplir. Tout ça, tous ces conditionnements qui sont en fait initiés par ce que l'on a vécu dans l'enfance, par la généalogie, par je donne des exemples simples, je suis médecin, mon fils sera médecin, je suis agriculteur, mon enfance sera agriculteur, etc., c'est rester dans les rails, rester dans les rails de la personne alitée, sachant qu'il n'y a aucune critique, tout est à accueillir. Et donc, pour moi, comme pour beaucoup, cette personne alitée, elle reste dans ses rails et elle ne va surtout pas en dévier pour aller chercher au plus profond d'elle-même s'il y a une autre source, une autre manière de s'exprimer, une autre manière de créer et de vivre sa vie sans rester dans des peurs, dans des survies, donc dans la peur de, par exemple, financièrement ne pas y arriver, la peur d'être jugée, la peur du silence, et donc faire, toujours faire pour avoir, avoir de plus en plus, et aujourd'hui, on voit bien en Occident, là où ça nous mène, le fait de, voilà, avoir de plus en plus d'accumuler et cette accumulation étant la source, en fait, de ce conditionnement, de cette personnalité qui est là, qui est présente parce qu'on a besoin aussi d'être ancré. Donc, il y a cette personnalité, mais au-delà de cette personnalité et de ses apparences qui nous mènent, en fait, à quelque part, à nulle part, puisque là, on est vraiment dans le mur, déjà depuis un moment, s'apercevoir que, ben, c'est essentiel, essentiel de s'arrêter, de faire une pause dans ce film de vie qui est dans une cassette placée dans le monétoscope et on va appuyer sur la touche pause, voilà, j'appuie sur cette touche pause parce que je cherche un sens à tout ce que je faisais ou tout ce que je fais, est-ce que le sens de ce que je vis, c'est de rester là où je suis, de ne pas changer de ville, de là où j'habite, de rester, en fait, dans ce conditionnement-là ou est-ce qu'il y a autre chose ? Et on s'aperçoit bien que de plus en plus de personnes parlent de méditation, de s'arrêter, de voyager, de retourner à une source dans la nature et donc, elle voit au-delà de ce qui leur est présenté, de ce qui leur est proposé, d'aller vivre des vipassanas, des retraites, etc., parce que ça devient fondamental, parce que cette essence pour la retrouver, pour nous y relier, c'est vraiment essentiel de faire cette pause, de s'arrêter, en fait. Moi, ça s'est passé pour ce qui me concerne après plusieurs licenciements en entreprise où, j'allais dire, les plans subtils ont fait en sorte que je, dont je n'avais aucune conscience avant, ont fait en sorte de me faire arrêter pour aller voir à l'intérieur de moi et non plus me ressourcer de l'extérieur. Et donc, c'est ce que j'appelle se connecter à son âme source, aller voir en soi qu'en fait, il y a d'autres possibilités de mener sa vie. et l'âme, elle est éternelle et quelque part, on cherche tous et toutes, on est en quête d'éternel, de cette coupe du Graal, pardon. et donc, la coupe, c'est le corps, c'est la matière physique à nous de choisir ce que l'on va mettre dans cette coupe. Est-ce qu'on va y mettre quelque chose de subtil, de léger, comme des plumes ou est-ce qu'on va la remplir et l'alourdir ? Et au plus je vais aller à la rencontre de mon âme, de mon essence, d'être, de mon essence de vie, au plus je vais élargir mon aura et me nourrir de qui je suis. Et pour moi, c'est celle-là, cette clé, cette clé, cette âme source qui est en nous. Et au plus je vais m'abreuver de cette nourriture et non plus de la nourriture qui est basée sur la survie, au plus je vais me mettre en vie et au plus je vais me relier et me reconnecter en mon centre-coeur à des personnes que je reconnaîtrai et qui seront dans cette même dynamique. Et on est de plus en plus nombreuses et nombreux, heureusement. Et donc, c'est se permettre en fait de laisser un pied sur une ancienne terre en faisant un peu le grand écart. C'est comme ça que je le vois. On est dans un sas pour aller poser l'autre pied sur cette nouvelle terre qui nous attend en fait. Et on a vraiment de la chance parce que il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas encore initiées ou ouverts à cette présence subtile qui nous entoure, qui est cette enveloppe de notre âme et qui en fait quelque part ils n'attendent que ça mais ils n'en ont pas conscience. Et donc, c'est à nous. C'est à nous d'aller réveiller en nous pour aider les autres en fait à s'élever et à voir au-delà des illusions, au-delà des apparences. Voilà, c'est ce qui me vient pour l'instant. On va laisser poser ça. Alors, je vais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue qui a été très très révélatrice par rapport à ses plans subtils, par rapport à l'âme. C'est un ami en fait qui était venu me voir et il s'est marié et deux mois après sa femme est tombée dans le coma. Et à ce moment-là en fait, je recevais les gens avec un matelas d'une personne par terre. j'étais assise en lotus toute la journée en fait et je laissais aller mes mains pour laisser venir l'énergie et d'un coup, j'ai senti une présence jusqu'au bout de mes orteils. Je le sens encore, ça a fait ça et je me suis dit mais… Et donc, c'est son âme qui est passée à travers moi pour aller envoyer des messages ou de l'amour à celui qui était là allongé et qui attendait des messages et qui attendait de voir qu'est-ce qui va se passer etc. Et donc, pour moi, cette âme qui nous anime, c'est vraiment se relier à elle en étant d'abord en silence, cultiver ce silence intérieur pour entrer dans une nouvelle vibration, une nouvelle résonance et être à son écoute. On parle souvent de petites voix intérieures. Allez voir un petit peu comment elle peut nous toucher. Alors, je ne sais pas si le matin quand vous vous réveillez, est-ce que vous ressentez quelquefois comme un gant de vibration qui vient réveiller toutes les cellules ? Ah, il est l'heure de se réveiller. Et donc ça, c'est l'âme en fait qui vient nous toucher pour nous réveiller. Qu'est-ce que je peux dire par rapport… c'est vraiment en fonction de qui on est ? si l'âme en fait ? Si l'âme est plus visuel, auditif, kinesthésique, ce sont les trois principaux. L'âme sait qui nous sommes et donc elle est cette partie de nous, cette étoile qui est placée au-dessus de nous. Elle peut être représentée, c'est ce qui se passe quand les gens viennent faire des soins. On va rencontrer l'âme de l'autre côté, comment elle se présente. Ça peut être cette étoile, ça peut être comme un œil d'horus, ça peut être une sphère qui est colorée, ça peut être des couleurs qui se présentent simplement. Ça peut être un être qui est plus dans une essence féminine ou dans une essence masculine et qui, dans d'autres dimensions, soit elle reçoit des enseignements, soit elle en donne, soit ce sont les deux. Et donc, le fait d'aller à la rencontre de son âme, c'est un repère. Et pour moi, les plus belles épousailles, même s'il existe des couples sur Terre, ce sont les épousailles entre notre âme et nous, et notre personnalité. Et donc, ça nécessite, en fait, de bien s'aligner et d'être à l'écoute, dans l'oreille, dans le ressenti et dans le regard. Parce que, pour ce qui me concerne, par exemple, je sens, quand je ferme les yeux, voilà, c'est comme si il y a ces couleurs, c'est une couleur bleue, indigo, plutôt, qui vient m'entourer et là, je sais qu'il y a des guides et que mon âme est là et qu'elle m'appelle et qu'elle, en fait, elle est là pour m'aiguiller. Elle connaît tout de moi, de mon passé, de mon présent, de mon futur. Elle sait ce qu'il y a de mieux pour moi et ça, c'est une clé qui est essentielle. Voilà. Tout le monde m'a bien entendu ? Ça va ? Je fais une petite pause parce que c'est intense, en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Parce que j'ai noté certaines choses. Comment se relier à elle ? Donc, on a démarré en faisant cette petite reliance. Il y a aussi pratiquer la cohérence cardiaque. C'est-à-dire que je vais, je parle au jeu, je vais diminuer, je vais augmenter, pardon, mon temps d'inspiration et augmenter mon temps d'expiration. Et au plus, je prendrai le temps, au moins, j'entrerai dans le temps horizontal, dans le temps terrestre. Et au plus, j'aurai accès à cet espace entre l'inspiration et l'expiration, cet espace divin. On appelle ça l'espace divin où je touche à une goutte de cette éternité qui est présente pour tout le monde, en fait. Elle est disponible pour tout le monde, cette essence éternelle. D'ailleurs, l'âme, elle vient, elle épouse un corps et elle ressort de ce corps. Et donc, à nous de savoir comment on a envie de se nourrir, comment on a envie de l'apprécier, parce qu'elle ne demande qu'à être entendue, elle ne demande qu'à nous guider, elle ne demande qu'à nous montrer. Au plus, je vais m'y relier, au mieux, je serai guidée. Et je n'aurai plus la crainte de changer de travail, de faire ce que j'ai envie, de me prendre des moments où je vais me ressourcer, d'agir différemment des autres, de penser différemment des autres. Par rapport à l'argent, il y aura une autre conscience et une foi qui va s'installer en me disant « il n'y a pas de hasard, tout est prévu là-haut et mon âme, elle sait ce qu'il y a de mieux pour moi, elle sait ce qui me correspond le mieux, y compris au niveau de mon activité. » Donc moi, j'ai complètement changé d'activité et il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en activité on va dire traditionnelle dans des entreprises, etc. Donc qui ont besoin de cette sécurité financière et en même temps elles sont insatisfaites parce que leur aspiration réelle, leur aspiration à faire vraiment ce qui les anime, à sentir en elles cette flamme qui fait qu'ils apprécient la vie, et bien il y a comme une peur ou une interdiction. Alors il y a à la fois l'envie, voilà, je reste dans l'ancien avec la sécurité, etc., les normes, et en même temps j'ai envie de vivre du nouveau et de me nourrir et de vivre de ma passion. Il y a de plus en plus de personnes qui le vivent et qui le vivent et qui ont vraiment envie de vivre de cette passion. Alors on est vraiment dans transhumance en fait entre l'ancien et le nouveau et libre à nous en fait d'aller un petit peu à la fois écouter notre âme en disant ben voilà si si vas-y mets-toi à la peinture ou mets-toi à la marche ou mets-toi au champ voilà écoute-moi et va vibrer là où tu sens la vie sortir en toi. Tu sens un soleil intérieur qui va briller, briller, briller de plus en plus et va vers ton chemin de vie. Va vers ce pourquoi tu es faite ou tu es fait. Va vers des gens qui sont dans cette animation d'âme aussi. Va vers des gens qui sont dans cet espace de possible parce que c'est aussi possible pour toi. Voilà. Alors je vais regarder un petit peu les commentaires. Il y a des questions, une de Christiane et puis une de Marie. Ouais. Alors au réveil, angoisse dès que j'ouvre les yeux. Alors si tu te réveilles avec une angoisse dès que tu te lèves, c'est peut-être en lien avec ce que tu as vécu durant la nuit, mais l'essentiel c'est vraiment de se réveiller on va dire du bon pied. Alors ce que tu peux faire comme exercice, c'est le soir tu vas poser l'intention et parler à ton âme en prenant un moment silencieux et tu vas lui dire voilà, j'aimerais vivre un sommeil réparateur et j'aimerais cette nuit recevoir des enseignements qui vont me donner des informations sur ce qu'il y a de mieux pour moi à vivre demain et j'aimerais me réveiller à telle heure parce que notre âme elle peut on est un ordinateur en même temps et donc on peut se programmer son réveil avec l'heure de son réveil sans avoir un réveil physique. Voilà, c'est ce que je peux te dire pour l'instant Christiane je n'ai pas d'autres informations mais l'important c'est aussi de travailler la respiration par rapport à l'angoisse tu vois c'est toujours par rapport à l'insécurité par rapport à qu'est-ce qui me bloque qu'est-ce que j'ai comme peur Marie on parle beaucoup de l'âme mais ne doit-on pas la traverser traverser toutes ses mémoires pour atteindre l'esprit merci alors la façon moi dont je perçois tout ça et par rapport à tout ses vécus on est là pour élargir notre champ d'expérience alors fort heureusement il y a différents types d'expérience moi souvent je ne donne pas les termes de positif négatif c'est bon c'est pas bon c'est voilà je vis une expérience elle m'est agréable ou désagréable si elle m'est désagréable qu'est-ce que j'en fais de cette expérience est-ce que je fais un arrêt sur image je me dis tiens j'ai vécu ça j'ai peut-être une perte financière ou il y a une personne de la famille qui n'a plus envie de me voir ou voilà d'autres expériences qui sont là et qui me font réfléchir est-ce que je continue le même scénario et je le répète ou est-ce que c'est ce que je dis j'amène du levain à cette matière à cette expérience je vois ça de plus haut et je me dis voilà est-ce que je continue ou est-ce que je répète le même schéma qui quelque part ne me font pas du bien ou est-ce que je change et là j'écoute mon âme qu'est-ce qu'elle a à me dire qu'est-ce que j'ai à apprendre comme leçon parce que c'est comme si on était tous à l'école de la vie en fait c'est ça voilà donc c'est ce qui me vient par rapport à ce que je te dis et voilà donc il y a l'âme et il y a l'esprit de vérité qui est là alors ce qui m'était venu une fois c'était un peu de voir cet esprit de vérité comme une passoire et donc un énorme contenu avec des trous et chaque personne est libre d'accueillir verticalement cette essence qui nous est donnée et qui fait en sorte que peu à peu on va accueillir cet esprit de vérité alors la vérité c'est quoi c'est on a tous en nous une vérité intérieure en fonction de nos croyances de nos vécus de nos émotions de nos comportements de notre famille etc voilà mais personne ne détient la vérité sinon on ne serait plus là et donc il est nécessaire et indispensable et pour moi c'est ça la vie d'aller faire un cheminement intérieur pour aller découvrir ben voilà à aujourd'hui je rencontre telle personne qu'est-ce que j'ai à vivre avec cette personne si je suis victime d'une situation soit je continue à rester la victime parce que j'ai un persécuteur ou une persécutrice devant moi soit je vais aller voir de où ça vient parce que ma référence de base de départ ce sont mes parents donc dans la généalogie et ce sont aussi tout ce qui s'est passé dans les mémoires de vie antérieure en fait c'est pas compliqué ce sont des mémoires qui sont là et donc on va aller faire la conchita donner un peu un coup de calgon ou reprogrammer son ordinateur central de sa base de données et aller voir un petit peu qu'est-ce qui a fait que j'ai réaimanté à moi ce virus informatique de persécuteur victime c'est un exemple parmi d'autres et donc au plus je vais faire ce cheminement intérieur au plus je vais élever ma vibration et au plus j'entrerai au contact direct de mon âme et je vais donc épurer mon canal central c'est le tube pranique qui passe au niveau du chakra coronal tout le long de la colonne vertébrale au plus je vais l'épurer au plus je vais faire ce cheminement et libérer mes mémoires et les reprogrammer au plus ce canal va se purifier et au plus j'aurai accès à des plans à des dimensions subtiles qui seront de plus en plus vibratoirement élevées et donc au plus j'aurai accès à mon âme et au plus je vais la faire évoluer et l'aider à évoluer s'accomplir et s'élever dans différents plans et donc au plus je vais élargir aussi mon champ d'expérience et mes dons et donc recontacter des dons que j'ai déjà exercés dans d'autres vies je parle au jeu c'est pour tout le monde voilà c'est parlant Marie ? parce que traverser toutes ces mémoires en une vie ça fait beaucoup donc ce sont les mémoires qui nous scotch qui créent des adhérences à la fois physiques et subtiles et donc l'essentiel c'est de se libérer de ça en fait donc que ces adhérences elles se volatilisent au fur et à mesure je ne sais pas si vous connaissez par exemple la technique les bonhommes aux allumettes de Jacques Partel c'est aussi une méthode qu'il a pour se libérer de ses adhérences merci pour la réponse c'est vrai que je vis beaucoup d'insécurité voilà programmer l'heure du réveil je le fais depuis toujours voilà c'est bien donc là c'est c'est l'âme l'âme source je ne sais pas si par rapport à la petite expérience qu'on a eue tout à l'heure parce que c'est une question d'apprentissage et de mise en pratique est-ce que vous avez vu des couleurs est-ce que vous avez ressenti quelque chose est-ce que vous êtes entré au contact d'une essence subtile parce que l'âme elle est subtile alors que le corps et la personnalité sont physiques émotionnelles est-ce que ça vous parle tout ce que je vous dis est-ce que ça vous relie quelque part si c'est silence radio ça doit être que tout le monde est connecté c'est fort c'est fort alors les personnes qui viennent donc elles voient elles voient se présenter leur âme et vraiment c'est un moment intense c'est un moment de bonheur parce qu'en fait qu'est-ce qu'il y a de mieux comme guide que l'âme que mon âme que toi ton âme Maria que l'âme de chaque personne et bien souvent c'est une reliance par le prénom moi quand des personnes me demandent si je te donne tel prénom qu'est-ce qui te vient c'est nécessaire d'avoir le prénom parce que c'est le je suis Marie-Pierre je suis Maria je suis Marie etc et donc c'est une clé c'est une clé pour réussir à évoluer dans cette vie-ci alors ce qui est important de savoir aussi c'est que voilà une âme va venir s'incarner et choisir sa famille parce que peut-être que cette famille-là il y en a beaucoup elle est beaucoup dans la matière elle n'est pas dans cet aspect spirituel et subtil et donc voilà c'est une personne qui vient amener un enseignement même s'il n'y a pas forcément beaucoup de paroles on peut aussi enseigner en silence et donc il y a de plus en plus de personnes aussi qui vivent des moments où soit la personne elle ne vit pas de divorce elle ne vit pas de déménagement etc elle reste sur les rails et donc elle évolue en évoluant moins dans le sens où elle reste dans ces rails-là et des personnes qui sont obligées entre guillemets qu'on amène à se remettre en cause elles vivent des divorces elles vivent des difficultés et donc ce sont ces épreuves qui sont source j'allais dire d'une régénération cellulaire où là on va se reprogrammer on va aller chercher on va aller être en quête de soi et en quête du soi et donc trouver d'autres fils qui nous relient de manière subtile pour aller voir et vivre bien au-delà de la matière qui nous est présentée et donc cette matière c'est une mise en forme tant qu'il y a une mise en forme on n'est pas en lien avec l'âme en fait même si on a besoin de cette mise en forme parce que c'est ça l'incarnation alors je suis impatiente de sortir des situations difficiles liées aux mémoires karmiques il y a une formation sur l'Académie Nouvelle Vie que je propose avec trois ateliers sur le le karmique voilà Claude oui couleur rose parme bleu pastel beaucoup de paix ah super voilà moi je le sens aussi je m'étais préparée avant c'est en fait on cherche toutes et tous une paix intérieure une sagesse intérieure d'être bien quoi simplement bien et l'âme elle est là pour aimer pour éclairer pour être lumière l'âme elle est aussi dans sa source le souffle le souffle divin et la lumière elle est une une étincelle solaire et donc au plus je me relis à ce soleil au plus je me relis à ce rayon à cette étincelle solaire au plus j'entre dans la manifestation de cette éternité en moi et au mieux je me sens puisque je me nourris de mon essence de la source vous voyez tout ce qui est représenté au niveau de l'Egypte ils ont la connaissance je ne vais pas dire ils avaient parce qu'ils sont encore présents aujourd'hui mais ils ont cette connaissance cette reliance-là avec ces représentations avec tous ces papyrus et les rayons avec les croix de vie en fait donc c'est la croix on sait qui est éternelle en fait qui fait que ça continue de vie en vie et on s'apprécie de plus en plus à l'intérieur de soi au plus je vais m'apprécier au plus je vais apprécier l'autre et au plus je vais m'éclairer c'est aussi une responsabilité qui nous est donnée au plus je vais me considérer responsable de ma paix intérieure au plus je vais aider tous les gens qui m'entourent à ressentir et à vibrer cette paix intérieure et donc chaque personne ici présente est responsable de cette quête de paix intérieure intérieure parce que notre source c'est aussi de la félicité et c'est aussi de la joie et je vois par moment au plus je suis dans cette respiration dans cette présence au plus je vois des couleurs au plus je ressens subtilement même à distance des personnes qui pensent à moi ah elle a une pensée pas forcément positive ou agréable ou voilà ou c'est l'inverse et donc au plus j'entre dans ce rayonnement cette sphère ces enveloppes subtiles au plus je gagne en sérénité parce qu'en fait les informations me viennent je parle pour tout le monde elle se sont elle se présente à moi et j'attire de plus en plus des situations des personnes des lieux où je suis en fait simplement et quelquefois il n'y a pas forcément besoin de mettre de mots moi je vois je vis de plus en plus des situations et des rencontres on en parlait tout à l'heure avec Maria que voilà je lance une une intention et elle se manifeste de manière très claire et très matérialisée quelques semaines après quoi et notre issue notre but c'est de vivre ça voilà j'ai aimé une intention et elle se manifeste et donc c'est de plus en plus aller vers cette co-création alors Réjane j'ai bien ressenti l'étoile et l'énergie qui descend du canal mais pas de couleur ou d'image d'accord donc c'est pour l'instant tu es plus kinesthésique certainement Réjane alors pareil on peut s'entraîner par rapport à ces aspects visuels auditifs et kinesthésiques mais c'est bien c'est bien Réjane tu peux te féliciter et tu peux remercier ton âme Valérie quand on rencontre son âme jumelle on évolue très fortement avec ou sans jumelle on évolue même si on voit mieux avec des jumelles il y a beaucoup de mots il y a beaucoup de mots quelquefois je dis aux gens changer de lunettes ça ira mieux alors là avec des jumelles ça va aller encore mieux je vais être que je te remets alors ça me parle Bernadette j'ai l'impression d'avoir été déconnectée il y a quelques années et je cherche comment malgré les difficultés actuelles trois déménagements en trois ans quatrième en vue ou non déterminée me relier à mon âme et mes guides d'accord on va faire un exercice tout à l'heure avec grand plaisir c'est toujours très dur avec soi alors attends c'est où c'est Valérie ou c'est non parce que j'ai mis quand j'ai mis un petit mot pour Marie pour tes ateliers sur le carton après il y a Christelle Christelle dans NV et tout c'est la personne et tout c'est une question vibrationnelle bonsoir comment sortir de ce côté très dur avec soi-même et avec les autres pour les questions sur Youtube j'aime nous retransmettre merci d'écouter sur Youtube c'est ça d'accord je suis en question c'est vraiment et c'est comme si je faisais tout pour la renforcer alors ce côté très dur très rigide ben voilà c'est justement ce côté le cadre ne pas sortir du cadre on parle bien d'arrondir les angles donc pour sortir de cela alors souvent je propose soit carrément l'extrême inverse par exemple quelqu'un qui est vraiment hyper rigide dans le rangement et que ou ça dérange sa femme par exemple je suppose que c'est un cas concret et ben voilà rentre chez toi et si tu veux tu ouvres ton armoire et tu balances tout en fait tu déranges tout donc pour avoir vraiment donné une autre vision complètement différente dans un autre extrême et après on retrouve l'équilibre mais c'est une possibilité alors il y a il y a beaucoup par rapport à ce côté très dur avec soi-même et avec les autres voilà c'est comment c'est comporté quelle éducation tu as eu donc c'est pas Christelle mais je sais pas qui c'est voilà qu'est-ce qui fait qu'à aujourd'hui tu es dans plus donc certainement dans le contrôle donc dans l'aspect masculin sachant qu'on a en nous l'aspect masculin et l'aspect féminin donc qu'est-ce qui m'empêche d'aller d'aller vers vers cette réceptivité cette intuition et donc par exemple quelque chose de très basique quand j'inspire j'exprime mon côté féminin l'inspiration la réceptivité la créativité et quand j'expire je vais manifester l'actif je montre j'expire j'exprime donc le côté masculin et donc rien que par la respiration si tu allonges le temps d'inspiration tu vas entrer déjà dans quelque chose de moins dur moins rigide avec toi puisque tu vas accentuer ton temps d'expression féminine et donc tu peux faire en sorte de de libérer ce conditionnement de contrôle etc en diminuant le temps d'expiration et en allongeant le temps d'inspiration c'est une des clés qui est simple en fait et qui est intéressant alors après qu'est-ce qu'il y a d'autre j'ai eu l'image d'une étoile blanc bleutée d'accord est-ce que c'était Martine bleu foncé ou bleu clair je ne sais pas si vous savez qu'on a une couleur d'âme ou plusieurs couleurs en lien aussi avec ce que l'on est venu faire et avec nos acquis parce qu'il y a évidemment des âmes individuelles des âmes collectives des âmes de groupe des âmes de pays de peuples etc de planètes aussi et il y a aussi l'âge de l'âme est-ce que c'est une âme qui est jeune est-ce que c'est une âme qui est plus plus âgée voilà des personnes qui d'un coup se reconnaissent en étant des vieilles âmes comme si elles se connaissaient depuis on dit des lustres d'ailleurs les lustres est clair donc voilà ça dépend aussi de rien bisous à vous deux merci Christelle bisous à toi la personne c'est ah vibrationnelle c'est pas précisé son prénom d'accord ok merci voilà donc est-ce que c'est ça vous éclaire alors attends il y a Valérie quand on comprend la réincarnation on comprend les positions des homosexuels autant hommes que femmes Marie tu peux Maria tu peux trouver les autres conférences et à tous les propos ah oui d'accord excuse-moi alors quelqu'un qui est homosexuel peut s'expliquer par un désir d'un sexe des parents et quand l'enfant nait l'enfant n'est pas du sexe qui était désiré par les parents je m'explique plus précisément un homme homosexuel il a pu y avoir un désir très fort de fille et quand le bébé sort du ventre c'est un garçon et donc il va inconsciemment se conformer au désir de ses parents et donc il va faire en sorte de ressembler entre guillemets à une fille donc sachez que ça peut se corriger tout ça ça peut se se modifier enfin moi ça fait ça fait 20 ans que je fais tout ça donc voilà c'est ça qui est important de savoir ça peut se faire alors plutôt Martine plutôt bleu glacier d'accord bleu glacier donc c'est bleu très clair alors plutôt blanc alors qu'est-ce qui peut empêcher maintenant je vais passer au point suivant je crois que c'est le troisième empêcher une connexion à l'âme il y a la peur d'être jugé la peur d'être différent des autres les autocritiques les auto-sabotages tout ce qui est peur en fait et donc c'est les résistances aussi au changement les résistances à sortir d'une zone de confort et donc je peux au fur et à mesure me créer une maladie un mal à dire parce que je ne suis pas dans le sens suivre mon chemin de vie et le chemin de vie que mon âme me demande de suivre en fait et donc je vais me dé route de l'aspiration qui est celle de mon âme par un conditionnement par de multiples raisons sachant qu'il n'y a pas du tout à juger mais tant que je me juge j'ai peur de faire quelque chose de différent des autres voilà et c'est comme ça je peux parler d'un exemple du livre que j'ai sorti il n'y a pas longtemps j'ai j'ai commencé à écrire ça fait neuf ans et en fait j'avais peur en fait de sortir ce livre par rapport à des jugements familiaux etc et là voilà je suis très heureuse de l'avoir fait en sortant et c'est une grande porte qui s'ouvre pour moi donc j'en suis très heureuse qu'est-ce qui peut bloquer alors ça peut être aussi des personnes qui sont dans ce triangle de victimes persécuteurs sauveteurs et qui font en sorte que ben voilà non je ne veux pas que tu bouges tu restes ici et tu ne vas surtout pas aller vers ton désir vers ton bonheur et donc des personnes qui sont sous une influence qui vivent cette influence et qui ont du mal à s'en sortir il est toujours possible de s'en sortir mais quelquefois c'est vraiment surtout quand ce sont des manipulateurs pervers etc c'est vraiment très difficile quoi et donc aller voir qu'est-ce qui fait que je vis cette situation aujourd'hui et comment je peux m'en sortir voilà et est-ce que je suis prête et prête à aller dans mes tripes et aller voir qu'est-ce que je peux mettre en oeuvre pour comme ressources en fait pour que cette épreuve voilà me fasse ressortir toutes mes ressources sachant que là c'est des paroles mais voilà bon moi j'ai eu aussi des vécus pas forcément évidents mais bon c'est ce qui m'a permis d'avancer aujourd'hui quoi et là je le crie plus haut et fort parce que voilà c'est mon âme qui aspire à faire des conférences à être devant des gens à écrire etc donc c'est voilà c'est l'appel de l'âme qui au fur et à mesure grandit parce que l'appréciation intérieure elle est de plus en plus présente elle est de plus en plus forte et c'est comme si au fur et à mesure il n'y a plus personne qui pouvait m'arrêter ou arrêter les personnes qui sont dedans en fait c'est voilà on y va quoi c'est l'appel du coeur c'est si c'est fondamental c'est essentiel et on va transmettre sachant que pour une personne ce sera transmettre pour une autre ce sera chemin de vie 5 vivre la liberté pour le chemin de vie 3 communiquer le chemin de vie 1 c'est être faire un travail d'individuation donc un travail sur soi dans sa personnalité le 2 c'est aller vers son féminin le 6 c'est sur la famille donc faire tout un un cursus familial se libérer des empreintes familiales pour aller rencontrer la famille d'âme le 7 c'est le spirituel par l'artistique aussi c'est des chemins qui ne sont pas toujours faciles sachant que là c'est des étiquettes mais c'est beaucoup plus profond que ça le 8 c'est en lien avec l'infini et donc avec la matière aussi et le 9 moi c'est 9 donc c'est le collectif c'est l'humanitaire c'est l'enseignement voilà donc c'est important en visualisant vous pouvez voir aussi le numéro de votre chemin de vie pour aller vers cette direction là parce qu'elle va vous envoyer des informations pendant plusieurs années enfin pas mal d'années toutes les nuits en fait je recevais des encodages enfin j'ai compris après que c'était des encodages ce sont des suites de chiffres comme des séquences de chiffres de 3 4 5 chiffres et ça allait tellement vite que c'était impossible de noter donc je laisse faire et c'est comme une reprogrammation cellulaire qui était présente donc voilà c'était là et c'est encore à la présente de temps en temps donc je laisse faire alors Marie merci Maria justement je n'ai jamais fait d'atelier ou de formation car apparemment j'ai attiré une situation où j'ai perdu mon pouvoir financier ma liberté donc merci pour vos conférences et votre bienveillance gratitude Réjane félicitations pour le livre merci Valérie 3 communications voilà est-ce que c'est à peu près Claire on a fait à peu près le tour Maria par rapport à moi je pense qu'on a fait à peu près le tour ça va donc ce qu'on va peut-être faire c'est un exercice pour aller plus loin si tu veux aussi pendant ce temps-là j'ai mis à l'écran ta proposition d'atelier pour aller plus loin oui donc je propose un atelier je crois que c'est le 5 décembre je suis décembre c'est aussi l'importance oui voilà et donc vraiment moi ça vient toujours en live en fait c'est toujours en lien si vous voulez c'est pas à force parce que c'est pas de la force mais en continuant depuis tout ça en fait c'est de plus en plus je m'aperçois que même en atelier ici en présentiel je me connecte aux âmes des gens et sans m'en rendre compte en fait je réponds à leurs besoins et donc ça se fait en fonction des personnes qui sont présentes et c'est ça qui est magnifique parce que les personnes qui sont là elles vont de toute façon avoir des réponses et ça se fait automatiquement parce que c'est comme si c'était un nouvel encodage en moi où ben voilà si je suis là et ces personnes sont là c'est que je vais leur donner des réponses et je vais leur permettre en fait un jeu d'aller rencontrer leur âme d'avoir des messages elles vont alors soit ressentir par le toucher voir entendre parce que pour moi c'est ça mon but donc il y a l'âme de la personne ça peut être l'âme de la famille aussi les guides et donc c'est tout un processus que je propose durant cet atelier et qui va se vivre au présent en fait donc en même temps je sais ce que je vais faire et en même temps je sais pas tout parce que c'est pas moi qui décide et c'est ça qui est intéressant donc c'est ce qui est proposé donc suite à cette conférence pour vous inviter vraiment à être en alignement donc il y aura aussi un balayage on va dire moi je dis toujours on fait les conchitas dans le sens d'abord on va balayer un petit peu toutes ces pollutions toutes ces pollutions atmosphériques on va dire intérieures et extérieures pour se reconnecter au mieux à notre âme et lui demander en fait qu'est-ce qu'on a à faire avec qui on peut être pour être bien aidé quel chemin suivre le mieux pour être en alignement quels sont nos dons enfin c'est vraiment globalement c'est ça en fait voilà c'est clair mariage je crois oui c'est clair c'est vraiment se laisser guider quoi c'est des rendez-vous d'âmes voilà les qui le font avec toi ils le font avec toi celles qui sont inspirées pour le faire avec Patricia voilà il y a des propositions de tous les soirs sur la guérison et puis c'est une question de résonance d'âme en fait moi je dis toujours voilà voilà les choses elles arrivent elles sont là voilà et donc c'est bien que vous mettiez des chiffres parce que plutôt que ce soit moi qui vous donne les réponses et c'est ça pour moi la clé chaque personne a la réponse en elle que ce soit ses expériences de vie ses mémoires ce qu'elle a à faire l'âme elle connaît tout de nous et donc c'est elle qui est la mieux placée pour nous aider à évoluer et donc on a vraiment de la chance quoi et donc on va faire un exercice là en canalisation pour aller voir l'âme comment elle se présente etc on va faire un début d'exercice pour vous mettre en en conditionnement entre guillemets de ben voilà vous voir un petit peu les prémices de comment ça va se passer et puis voilà moi je laisse guider de toute façon mais vous allez voir un petit peu ben vous avez vu un petit peu comment je fonctionnais c'est que naturel et en confiance et en transparence voilà alors je ferme les yeux je vous invite à faire la même chose je parle au jeu pour tout le monde voilà j'entre dans ma respiration là j'entre dans ma respiration j'inspire et j'expire plusieurs fois je ressens mes pieds posés bien à plat sur la terre sur le sol voilà et je vais imaginer cette étoile ça peut être une sphère de lumière ça peut être un œil d'horus moi en général c'est d'abord l'étoile en fait toujours à 50 cm au-dessus de ma tête voilà je vais imaginer que s'écrit je suis avec mon prénom dans cette étoile et je vais y placer mon chiffre mon chemin de vie qui est en fait la somme de tous les chiffres de ma date de naissance voilà pour moi c'est le 9 et j'inscris ce chiffre dans l'étoile tel qu'il se présente ça peut être en dessous ou au-dessus dans l'étoile voilà et je vais placer mes mains devant moi soit sur mes cuisses la paume vers le haut ou soit sur une table qui est placée devant moi toujours la paume vers le haut voilà j'entre en silence profond en respiration plus lente et plus profonde et je sais qu'au-delà de mon corps physique je suis entourée d'enveloppes énergétiques subtiles invisibles et je demande simplement de ressentir leur présence leur respiration il y a la respiration dans mon ventre physique mais il y a aussi tout autour de moi tous ces manteaux subtils qui sont posés que je vois quand je fais une photo d'Aura par exemple voilà toutes ces couleurs qui se posent tout autour de moi cette étoile peut représenter mon âme et je place ma conscience au centre de ma poitrine dans mon cœur voilà et toutes et tous ensemble nous vivons en même temps cette prise de conscience cette présence et je c'est-à-dire chaque personne ici présente je peux demander à mon âme de manifester un début de reliance verticale qu'elle me manifeste ce début de reliance quel que soit ce qui se présente ça peut être un toucher dans les mains au-dessus de la tête un rayon une pluie d'or des couleurs j'accueille comme une fleur qui s'ouvre au soleil j'apprécie et je peux lui demander ô toi mon âme qu'as-tu à me montrer qu'il puisse m'aider à me relier à toi plus facilement un toucher une image peut-être un mot ou des mots en reliance avec ce chiffre de chemin de vie que certaines personnes ont demandé par écrit et je laisse simplement venir ce qui se présente à moi soit au-dessus de ma tête soit devant comme si je voyais progressivement à 360 degrés voilà et maintenant on va aller un petit peu plus loin je vais demander à ce que cette étoile mon âme se relie à une source ça peut être une source éternelle ou un soleil qui puisse m'aider à être alignée à me sentir vraiment alignée en paix j'ai le dos bien droit posé sur le bassin les pieds bien à plat sur le sol la tête bien droite voilà et je demande peut-être à ce qu'un rayon se manifeste voilà je demande à être nourri de cette source de mon âme j'accueille voilà je suis en silence peut-être peut-être j'entends certains mots peut-être je les vois peut-être je ressens un souffle voilà et progressivement je peux remercier mon âme de s'être manifestée tout doucement en partie à moi voilà voilà et maintenant progressivement je peux revenir ici en ressentant mes pieds posés bien à plat sur le sol en les faisant bouger en bougeant mes jambes mon bassin voilà et je peux remercier tout ce qui s'est passé c'est beau hein c'est à la fois une reliance à l'âme individuelle et aussi à l'âme collectif avec la source c'est qu'un petit début en fait un petit aperçu alors comme je suis plutôt très interactive est-ce qu'il est possible que vous envoyez des informations sur votre expérience sachant que Christelle a précisé que c'était le 6 décembre de 20h à 22h voilà pour l'atelier alors tout le monde est en lien avec son âme je serai la proie de l'île c'est bien ça me vient quand t'es là alors qui veut bien partager ? il faut juste le temps que ça arrive tu vois c'est un petit peu long c'est un petit peu long moi c'est au plus il arrive ouais au plus ça avance au mieux je me sens alors Delphine tu veux lire Maria ? vas-y vas-y tu l'es mieux que moi non avec son bébé chat mon bébé chat est venu se poser sur mes genoux et au moment de ressentir le souffle elle m'a soufflé dans la main elle est une des deux chatons que j'ai sauvés il y a trois mois waouh c'est beau hein c'est émouvant d'accord les animaux se relient sans en parler eux ils savent à distance tout près ils savent en fait donc on n'a rien besoin il y a beaucoup de télésympathie comme je dis avec les animaux quoi donc ils sont tous reliés les uns avec les autres et avec leur maître donc c'est eux qui nous montrent en fait alors Réjane merci pour cette superbe expérience j'ai ressenti beaucoup d'énergie et j'ai ressenti une grande joie mon âme m'a fait rire voilà sensation de complétude c'est ça c'est le complet de notre être et en fait cette félicité cette joie au plus je le grand je j'ai eu j'entre dans cette respiration au plus j'entre dans cette présence et au plus je déploie mes ailes en fait au plus je me nourris de qui je suis et au plus je je me sens complète ou complète c'est-à-dire que tel que soit ce qui se passe à l'extérieur au moins je je suis percutée ou je suis annihilée par des manques et ça c'est beau d'accord merci Réjane voilà c'est une respiration qui n'est plus physique au bout d'un moment moi je suis habituée maintenant mais au plus au plus il y a cette pratique qui s'installe au plus c'est une respiration subtile toutes ces enveloppes énergétiques qui sont tout autour de nous qui grandissent qui prennent place qui prennent place qui rayonnent et qui font que ça n'est plus le corps physique qui respire mais ce sont ces enveloppes-là qui viennent faire respirer tout le reste en fait voilà mon chat aussi est venu se poser sur moi ben voilà il a fait du bien aussi d'accord c'est beau merci de vos partages ça fait du bien d'avoir des retours même s'il y a des ressentis à distance c'est important d'échanger de partager quoi alors Réjeanne Pauline Martine Delphine Valérie qui d'autre Valérie Marie il y a Martine qui dit quelque chose beaucoup de baillement et deux petites choses sont tombées dans ma main droite mais je ne sais pas ce que c'est d'accord alors je me suis reliée à mon étoile une belle sensation de paix et l'image d'un ange d'accord on va laisser être en paix je parle d'elle enfin des ailes ensuite Bernard ou Bernadette je ne sais pas je me suis reliée à mon étoile par un rayon blanc puis rose j'ai vu un très vaste paysage très paisible verdoyant je me sentais chez moi mon chemin de vie neuf ben voilà et c'est ça et hom atom c'est maison en fait c'est donc je suis à la maison de retour à la maison je suis chez moi dans cette étincelle divine dans cette éternelle en fait comme s'il n'y avait plus rien à craindre en étant dans cet espace-là du temps et du non-temps on va dire merci Bernard ou Bernadette Nadia je me suis assoupie quelques minutes voilà mais même si on s'assoupie on enregistre et donc l'expérience est vécue à un niveau ou à un autre donc c'est ça qui est important c'est du nectar qui est appelé et au plus j'appelle ce nectar au plus il vient me nourrir et au plus je vis cette complétude cette félicité et au mieux je me sens et c'est pour ça que de plus en plus de personnes en fait ont besoin et ça devient une nécessité de faire de la méditation parce qu'avec la vie de fou entre guillemets de beaucoup de personnes là c'est je m'éloigne de mon âme en fait et de son essence source qui est celle d'aimer d'être aimé de vivre la félicité le bonheur alors que par ses manques par tout ça voilà c'est difficile quoi c'est un retour aux sources un retour au naturel que de faire appel à notre âme et à cette partie de nous qui est une étincelle qui vibre quoi une vibration une heure avant la conférence mes deux chats se sont pour la première fois placés en face à face en se regardant ah c'est beau t'as pas une photo Ariette ? c'est beau voilà c'est être en paix intérieure l'envie de dormir c'est que peut-être que tu as besoin de dormir cristal c'est que la énergie elle passe et puis bon alors Suzanne il y a eu une une quoi ? je ne sais pas elle a dû envoyer avant d'avoir fini son message oui Delphine j'ai aussi ressenti un picot de bande à la main droite voilà ok super Claude beaucoup de difficultés à revenir connexion au soleil à la source beaucoup de bien-être voilà on peut mettre des étiquettes soleil source etc à main mais l'important c'est de que chaque cellule vibre c'est-à-dire à la hauteur de son aspiration donc si l'aspiration elle est celle de se sentir en sécurité voilà j'appelle la sécurité et j'appelle mon âme à vivre cette sécurité et c'est elle qui va faire en sorte qu'elle se manifeste aussi dans la matière au présent ah Delphine alors attends Christelle d'abord Annick Leblanc je ne vois rien ni ressens rien j'ai beaucoup de mal à me concentrer pourtant je fais du travail sur moi depuis de nombreuses années beaucoup de blocages sans doute oui peut-être des peurs Annick en plus tu t'appelles Leblanc donc il y a peut-être Leblanc pour toi je ne sais pas ce que ça signifie mais peut-être un besoin de pacifier les situations vécues qui ont été désordonnantes ou désordonnées ou diraillantes ou voilà c'est ce qui me vient mais je ne sais pas je ne sais pas Delphine mon étoile était une auréole tu pries beaucoup et tu te relis au sein souvent certainement Delphine voilà c'est ça c'est chaque personne a justement la possibilité d'entrer dans sa propre représentation de l'âme et donc tout est ok à partir du moment où ça nous fait du bien où ça nous amène à des sensations agréables et ça nous remplit pour pour entrer dans un espace de félicité et de complétude donc c'est ça la clé en fait et au plus je vais vivre cela au plus je vais être témoin auprès des autres de cet état d'être et donc soit ça va faire peur ou soit ça va attirer les gens parce qu'il y en a qui ont peur d'être bien en fait de se sentir bien ou il y aura un voile qui sera posé parce que ces personnes ne sont pas dans la même vibration et donc elles sont peut-être plus dans tout ce qui est matériel etc. et donc même en silence ça passe quoi voilà Ariette je n'ai pas compris le chiffre en lien avec la date de naissance alors ta date de naissance Ariette tu peux l'écrire et tu additionnes tous les chiffres de ta date de naissance tu vas avoir ton chemin de vie et donc ce chiffre sera ton chemin de vie qui te donne une indication dans cette vie-ci sur ce que tu as à accomplir à vivre à mettre en œuvre pour et en action pour aider ton âme à évoluer parce que c'est sur Terre que l'on évolue et qu'on peut faire évoluer notre âme puisque c'est là où il y a le libre arbitre donc même s'il y a des épreuves à vivre en même temps on a de la chance nous d'être d'être déjà éveillé et réveillé par rapport à tout ça quoi c'est vrai que quand je repense moi quand j'étais en entreprise j'avais aucune notion de tout ça quoi donc je peux comprendre des gens qui viennent et qui sont tellement surpris que ben voilà ils peuvent juger parce qu'en fait c'est l'étrangeté qui fait que comme c'est différent de ce qu'eux vivent ou ce à quoi ils ont accès ça leur fait peur en fait voilà c'est comme ça voilà c'est ça c'est bien Réjane c'est bien et toi Maria tu as ressenti ou vu quelque chose oh j'ai vu un peu de bleu avec un petit soleil au milieu oui du bleu indigo ou du bleu ciel je dirais plutôt c'était plutôt indigo plutôt indigo oui plutôt foncé le bleu indigo c'est le bleu gypsien c'est le bleu de la conscience aussi c'est plutôt en général c'est plutôt bleu indigo quand je débatte les couleurs moi c'est souvent indigo en fait bleu marine alors Suzanne Ariette c'est années comprises Suzanne il y a eu une énergie bleu marine immense passant par le coronal et densifié au travers des mains c'est une connexion très grande j'ai demandé à mes guides et à cette énergie foncée si cette énergie foncée était bonne oui à partir du moment où elle est agréable elle est bonne si c'était désagréable voilà c'est qu'il y a quelque chose à faire je pense à ce matin une dame qui est venue et en fait il y avait du sombre au niveau de son aura quelque part et en fait voilà elle est quand sa maman était enceinte d'elle elle a perdu en fait il y a une petite fille de deux ans qui est décédée juste avant en fait donc elle pense que c'est arrivé quand elle était enceinte et donc du coup elle a du mal à se mettre en vie c'est difficile et donc on a commencé à faire passer l'âme de l'autre côté mais elle a d'abord quelque chose d'autre à vivre avant toi le chemin de vie 4 la signification le 4 c'est le travail le 4 c'est la structure le carré donc ça peut être aussi un travail sur la structure tu peux enfin vous pouvez aller voir chemin de vie ou numérologie.com je crois sur internet et vous mettez chemin de vie avec le numéro et vous aurez la réponse moi c'est il y a beaucoup de facteurs différents donc après il y a les grilles d'inclusion etc mais moi c'est des mots que j'ai retenus comme ça parce que ça peut aider quoi le 8 Nadia j'avais dit tout à l'heure en fait le 8 c'est l'infini et donc c'est à la fois le masculin le féminin et c'est aussi en lien avec la matière le matériel et la puissance et la puissance et mon pouvoir ce qui n'est pas la même chose c'est comme le 1 où c'est à la fois l'affirmation de soi et travailler une fragilité donc c'est être ni dans une extrême d'un côté ni dans l'extrême de l'autre mais c'est trouver le juste milieu comme pour tout le monde est-ce qu'il y a d'autres ? je pense que c'est bien ça se termine ça fait on avait d'une heure et d'une heure cinquante voilà c'est bien voilà comme ça vous avez un petit aperçu pour aller pour moi à la rencontre de l'âme avec toi le CID voilà donc je vous remercie vraiment donc là on verra toutes les couleurs on verra tout ce qu'il faut voilà c'est avec grand plaisir enfin moi c'est ma passion et j'ai envie depuis longtemps donc c'est voilà je suis vraiment très très heureuse de pouvoir partager ça avec vous donc n'hésitez pas à partager à ressentir et puis moi je peux vous dire de Marie-Pierre c'est que pour avoir vécu cet atelier avec elle c'est vraiment très personnalisé je vous assure ah oui on ne peut pas plus elle passe du temps avec chacune voilà que vous soyez 3, 5, 10, 15 ou 20 elle ne sait pas faire autrement donc voilà c'est vraiment un atelier avec Marie-Pierre en passant par l'Académie Nouvelle Vie c'est juste un cadeau parce que c'est vraiment voilà et quand on dit 22h va mon dieu je me demande à quelle heure nous nous coucherons je vous assure c'est vrai bah oui à chaque fois je personnalise parce qu'il y a deux ateliers il y a l'arbre de vie karmique et il y a l'autre sur la conception de la vie intra-éthérine et la naissance et en fait on le croit j'ai déjà vu commencer le chat ce soir Christiane puisque tu étais la première à bénéficier je me suis dit mon dieu mais j'espère qu'il ne va pas trop y avoir de questions dans le chat parce que je vous assure elle était connectée sur ton âme Christiane et après elle était sur l'âme de la suivante et moi je vous assure que voilà il y a des moments on se dit bon ben c'est pas l'atelier ce soir l'atelier c'est la semaine prochaine alors si vous voulez vraiment profiter des talents de Marie-Pierre je vous assure c'est puissant alors allez-y merci infiniment voilà je vous embrasserai très fort aussi oui vas-y c'était en atelier avec nous puisque j'ai profité des ateliers aussi elles n'avaient pas l'air d'être là ce soir donc elles ne peuvent pas en témoigner dans le chat j'ai pas vu leur prénom mais ou même et celui parce qu'il y avait un monsieur mais franchement oui je vous assure que et j'en suis des ateliers oui oui c'est vrai que oui puisque voilà je suis là aussi pour voir les salles comme ce soir donc voilà c'est cadeau quoi c'est cadeau voilà on vient par la porte de Christelle je vis dans mon couple une dépendance affective et depuis quelques années je travaille sur cette situation le problème vient peut-être de là ben voilà peut-être que tu te l'avais trop si moi j'ai envie de dire si on essayait d'oeuvrer au lieu de travailler ça serait bien plus ouf oui oui c'est pour ça que je prononce pas travail parce qu'en fait l'étymologie du mot travail l'origine c'est torture c'est pour ça que je prononce pas parce que même en le prononçant donc je dis cheminée ou voilà voilà quoi puis dans l'inconscient collectif bon on voit bien ce que ça donne oui merveilleuse soirée Delphine gratitude bonne soirée aussi un grand 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 merci voilà moi je vous embrasse très très fort et je vous remercie du fond du coeur voilà bonjour à tous merci à vous bienvenue merci 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 Merci.